bonsoir on se retrouve du coup pour la présentation de la decklist cash avec laquelle j'ai fait promis des rounds des top 8 au cdf il ya une vidéo normalement qui devrait sortir dessus avec juste la decklist avec une partie des explications et pas la totale des explications mais je pense que c'était plus intéressant de revenir au dessus de manière générale je l'ai fait une première fois en live mais malheureusement les rushs ils se sont pas enregistrés sur twitch et bah vu qu'il y avait un peu le chat et ou autre à gira à côté je pense que c'était mieux aussi de le faire à côté simplement mon côté en fait au final je vais commencer d'abord en parlant du cdf de manière générale comment ça s'est déroulé cette année et ensuite on passera plus sur la liste comment elle a été construite c'était quoi la réflexion derrière la liste ce genre de choses j'ai noté tout un peu tout ce qui s'est passé pendant le tournoi en termes de de l'été que j'ai affronté ce genre de choses les games que j'ai gagné enfin le nombre de games que j'ai gagné et perdu ce genre de choses donc en termes d'organisation du tournoi pour le coup c'était parfait pour une fois il n'y avait rien à dire contrairement à l'an dernier 2019 je crois qu'il y avait eu quelques problèmes 2018 je me souviens qu'il y en avait eu quelques-uns aussi 2017 je l'ai pas fait donc je peux pas dire et pour les plus anciens que j'ai fait 2016 2015 2015 2014 j'avoue ne pas spécialement me souvenir s'il y a eu des problèmes ou non mais là pour le coup c'était vraiment fluide entre les rondes il y avait à peu près à chaque fois 1h15 donc ça fait les 45 minutes de ronde et maximum 30 minutes environ 30 minutes d'attente entre les deux ce qui est franchement assez court parce qu'en général il ya quand même certains matchs où où il y a l'extra time ce genre de choses potentiellement peut y avoir certains problèmes à gérer pendant les tournois comme par exemple il ya un de nos joueurs à un moment qui a dû se faire sortir en fauteuil roulant si j'ai bien compris je l'ai pas vu mais c'est ce qu'il a dit après dans la conversation donc bon au cas où il va très bien pour ceux qui pour ceux qui se poseraient la question mais voilà c'est des aléas qui peuvent arriver pendant des tournois en fait et là pour le coup même malgré les aléas en fait c'était vraiment fluide le jour on l'a fini vraiment tôt comparé à d'autres années donc c'était vraiment bien le point que j'ai vu un petit peu revenir et j'en avais un petit peu parlé en live aussi c'est au niveau des judge en fait c'était je me suis pas senti spécialement oppressé mais j'avoue que de tout le temps nous dire il y a eu plusieurs remarques par exemple sur les field centers ce genre les tokens ce genre de choses alors je sais qu'il ya des formats où ça arrive qu'il ya des personnes qui essayent de duper les adversaires par rapport notamment aux tokens ne pas jouer d'extra deck avoir une pile de tokens ce genre de choses là c'est pas forcément le format pour ce genre de choses il ya des bloqueurs de zones en plus qui sont qu'ils peuvent être utilisés vraiment dans le format donc à chaque fois devoir les sortir de la deckbox ce genre de choses ça fait que potentiellement de laisser la deckbox sur la table alors que ça prend de la place et qu'on était un petit peu serré ah à la limite oui petit détail c'est peut-être la place sur les tables autant en top ça l'est pas de souci mais autant c'est vrai qu'entre les rondes à chaque fois on était vraiment collé il n'y a pas d'espace entre les playmates ce qui est un truc qui est sympa des fois quand on quand on a la place même si c'est pas tous les tournois j'avoue que les tournois où on a un peu plus de place à côté sur l'étape c'est toujours sympathique après c'est un ça c'est plus du détail mais mais ça peut être un truc sympa c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément enfin on avait rempli presque toutes les allées au début de juin donc ça peut se comprendre s'il n'avait pas forcément la place d'étaler un peu plus les joueurs sinon en dehors de ça à la limite c'est serait sera un peu les détails mais non après à côté de ça même les judges au final ça allait c'est juste que oui comme je disais certains détails comme les fill centers le rappel sur les tokens ce genre de choses ou autre et que certains potentiellement prennent des sanctions pour ce genre de choses c'est pas c'est vraiment dommage en fait parce que de base même si la personne a plusieurs fill centers au final c'est plus pour pour elle même que que vraiment comment dire que volonté de mire ou autre donc je trouve c'est un peu dommage que certains aient potentiellement des des sanctions pour ce genre de choses du coup on va passer plus aux côtés de la liste la mentalité que j'avais derrière la construction de la liste ce genre de choses parce que comme j'ai dit un l'événement d'organisation pure en termes de délai entre les rondes ou autre ça c'était parfait le seul point négatif que j'ai trouvé ça à la limite ça mais c'est entre guillemets c'est pas grand chose le principal c'est que ça soit déroulé dans les temps du début jusqu'à la fin et c'est ce qu'on demande de manière générale on n'en demande pas plus donc là vous voyez la liste j'expliquerai un peu plus les choix en détail après mais d'abord je vais expliquer la manière dont j'ai pensé la liste avant de tomber sur cette liste là en fait je perds énormément mes dés heureusement cash est un deck qui quand il doit remonter les bords est vraiment efficient dans sa capacité à le faire par les monstres du deck mais aussi par le nombre de cartes qu'il peut jouer pour l'aider à le faire c'est pas tous les des qui peuvent jouer par exemple des lava golem ou des dark couleurs de main et en fait dans l'optique où je me doutais que j'allais perdre la plupart de mes dés je me suis dit que que de jouer une decklist go second c'était sûrement la meilleure optique ça n'a pas raté parce que j'ai perdu alors de souvenir sur les j'ai dû jouer 16 rounds oui c'est ça sur les 16 rounds j'ai perdu 12 dés je crois donc ça fait et quand j'ai gagné le dé j'ai laissé commencer à chaque fois et je crois qu'il ya trois ou quatre fois on m'a laissé commencer je crois que c'est ça je crois que c'est trois fois on m'a laissé commencer donc en fait ça fait que sur les saisons que j'ai joué il ya treize fois où j'ai laissé commencer trois fois ou enfin trois fois l'adversaire 13 fois où l'adversaire a commencé trois fois que j'ai dû commencer donc en termes de ratio ça tombe bien d'avoir une deck liste de joueurs 2 l'avantage de perdre le dé quand vous jouez un deck go second faut pas l'oublier c'est que l'adversaire du coup game 1 il sait pas que vous jouez go second et ça c'est le genre de détails qui peut compter des fois dans les matches aussi parce que c'est plus simple de remonter un board avec un évidemment avec un deck go second plutôt qu'un go first qui doit aller second même si c'est cash et du coup toute la liste en termes de main deck ça a été pensé dans ce sens là de remonter les boards et le side c'est un peu plus pensé en je sais pas s'il va me laisser first ou second donc on va essayer d'avoir le side le plus polyvalent possible pour que la game 2 ou 3 quand je fais pas le choix de qui va commencer ou être second d'avoir les cartes les plus polyvalent possible c'est pour ça qu'on rend des entraps en fait post side parce que les entraps que vous soyez first ou second c'est vraiment polyvalent ça prend pas les board breakers en plus ce genre de choses donc c'est vraiment intéressant donc on va commencer par le main deck d'abord donc après les ratios cash bon je pense pas besoin d'avoir énormément de choses à expliquer pour les trois fenrir les deux level 4 à limite les deux level 4 peut-être un petit peu le détail où je peux expliquer dans le sens où avant la banne certains jouaient un seul level 4 il ya eu pas mal de déclis de filier avec un seul level 4 parce que ça je pense qu'il est un peu plus nécessaire parce que bon on perd un nom quand même perdre une licorne c'est vraiment important donc c'est un petit peu un nom de remplacement dans le sens où il fait combo avec les théosys et les burst de théosys de burst enfin de burst de théosys plutôt dans ce sens là c'est parce que quand vous êtes go second vous êtes vous êtes beaucoup moins dépendants de ces cartes là parce que déjà vous avez une chance d'open des fenrir ou des licorne qui est quand même bien plus élevé que quand vous êtes go first et vous dépendez un peu plus de simplement break le board adverse et d'essayer de vous set up un minimum pour pas mourir derrière et potentiellement si vous tuez pas sur le terrain de tuer encore d'ailleurs et les théosys les burst c'est pas vraiment des cartes qui vous êtes dans cet objectif là alors c'est des cartes dans le join on va les tuto avec licorne c'est pas le souci mais ça vous aide pas vraiment à et à vous développer et à break le board adverse ça vous aide à générer les licorne et les fenrir à limite fenrir lui sert vraiment à vraiment break des boards ça vous aide à générer les body mais ça gère pas aussi bien les boards que d'art couleurs des lava golem potentiellement des lightning ce genre de choses prospect bah c'est pour la stabilité les trois t enfin les quatre terrains parce que les terraforming c'est aussi pour la ceci pour la consistance et big bang c'est un peu le choix particulier parce que c'est une carte d'engine elle est sympa dans son effet quand elle est banni en mirror match quand elle est posée c'est sympa aussi potentiellement ça peut aider à remonter des bornes entiers des fois mais vu que j'ai fait que de la piocher bah c'était un peu un peu bizarre d'un côté je me dis que l'enlever ce serait bien de l'autre côté des fois elle elle manque vraiment mais chaque fois que vous la piochez vous la détestez à peu près donc c'est toujours un peu particulier ensuite pour la deuxième partie du deck parce que ça c'est toute la partie engine et ça c'est un peu la partie enfin c'est la partie non engine et c'est séparé en certains segments malgré tout faut pas croire que c'est que des trucs où je me dis à tout ça ça sert à remonter des boards ça aide certaines plus que d'autres mais il ya des objectifs un petit peu différent donc en vrai je vais mettre ça un peu vers la fin parce que alors shifter quand vous n'êtes pas en mirror match c'est la meilleure intrapé du jeu donc la jouer main deck c'est plus que cohérent surtout qu'au final j'ai eu des mirrors hors cash mais pas tant que ça en fait je suis tombé sur énormément de decks différents donc ça fonctionne contre énormément de decks et comme je disais bah sauf si vous êtes en mirror match que normalement c'est bon contre tout pankra bas déclis de go second un niveau 7 qui peut se spé de lui-même les mains fener pankra bas c'est vraiment fort en plus on sous-estime un peu mais c'est vraiment fort lava golem dark roller ça c'est un petit peu plus le même objectif par exemple c'est des gars qui est vraiment à break le board selon les match up on va préférer parfois l'une plutôt que l'autre selon les boards on va préférer l'une plutôt que l'autre aussi mais les deux elle rend plus leur rôle parfois de manière différente par exemple contre sprite en général on va quand même un petit peu plus préféré dark roller je pense même si lava golem se met assez bien parce que souvent vous pouvez entre guillemets battre la double crosse en invoquant dans la zone du link ce genre de chose c'est pour ça que notamment il ya le troisième dark roller en side parce que sprite c'était brève qui en est pas mal mais en mirror match par exemple lava golem se met en général mieux parce que les decklist qui vont go first vont en général mettre deux ou trois body le dark roller est pas si intéressant que ça vu les body que c'est mais le lava golem il devient vraiment intéressant pour le coup après ça peut arriver dans d'autres match up aussi que ce soit lava plutôt que dark roller mais voilà c'est des cartes qui bah pour le coup elle se complète pas vraiment parce qu'en général vous avez besoin que de l'une des deux mais ça peut arriver des fois que vous remontez le board derrière lui il a son tour il remonte aussi et que derrière vous ayez soit le lava soit le dark roller vous n'avez pas utilisé pour tenter de remonter encore derrière c'est pour ça que quand vous avez une main avec les deux faut vraiment faire un bon choix sur lequel des deux vous utilisez parce que souvent utiliser l'un plutôt que l'autre et garder l'autre pour après ça peut être un choix qui est vraiment important dans la game en question voire même dans le match alors pour le reste de la partie des board breakers il ya plumeau lightning en général ça va être pour les mp même pour lightning mais lightning à cette polyvalence de pouvoir gérer les monstres aussi évidemment le défaut c'est que faut pas contrôler de cartes face recto donc en général c'est soit vous commencez par lightning soit vous arrivez dans des setups vous arrivez à retirer tout votre terrain et à faire des lightning mais ce qui est quand même assez rare et certainement la meilleure carte de joueur 2 qui est ptt parce que ça donne accès à tellement de cartes ça donne accès soit de la consistance par ces cartes là soit s'il faut un board breaker parce que darkrouleur peut être encore efficace sur le game site dans lequel vous êtes ça peut être darkrouleur s'il faut des pets mp c'est là aussi si vous voulez un non-cache spécifique que ça peut être terraformé si vous voulez faire quelque chose de vraiment polyvalent à côté ça peut être ttt ce genre de choses la carte a une polyvalence énorme quand vous êtes joueur 1 avec cette décliste là elle est pas très intéressante par contre c'est vraiment joueur 2 qu'elle brille parce que vous avez un choix un panel de choix qui est absolument immense et c'est ce qu'on demande à cash le plus important avec cash c'est d'avoir vraiment toutes ces micro décisions qui sont disponibles l'importance de savoir quel effet est activé dans dans tel ordre plutôt que celui là c'est ça qui va faire énormément gagner de game avec cash cash c'est un deck qui vous demande vraiment de d'avoir toutes les micro décisions peut-être pas parfaite non plus parce qu'il n'y a aucune game qui peut qui peut être parfaite mais enfin si ça arrive le game parfaite mais ce que je veux dire c'est que c'est que en général plus votre tweet win rate il est levé à cash avec cash c'est plus vous avez bien travaillé sur la décliste en amont et plus vous avez pris les micro décisions qui étaient vraiment importantes parce que c'est un des qui compte beaucoup plus ses cartes que d'autres decks par exemple unique à l'avantage d'avoir la fontaine qui pioche énormément donc ça fait que vous avez une certaine consistance par les draws qui arrivent derrière alors que cash bas en fait c'est une licorne qui va chercher une magie fenrir qui va chercher un monstre et après vous n'avez pas tant de cartes que vous ajoutez comme ça à la main vous récupérez des choses avec les teosys ce genre de détail mais vous n'allez pas faire plus 15 en main comme peut faire d'autres decks en fait imperme book alors l'objectif est un petit peu différent avec ces deux cartes là alors c'est des bonnes cartes quand vous êtes second mais ça brille pas évidemment ça brille pas autant que des darkrouleurs et des lava golem pour remonter des boards mais pourquoi elles sont ici en fait c'est des cartes où une fois que vous avez remonté le board en fait vous pouvez pas vous permettre de passer en général juste avec un heure il se passe parce que juste heure il se passe bah c'est fort mais il y a beaucoup de decks qui peuvent le gérer assez facilement une runique enfin une magie runique ça gère un rise un vanquish dans la même colonne que rise ça gère rise ce genre de choses il y a énormément de choses qui gèrent juste un heure il se passe ou juste un deux se passent ce genre de choses donc en fait il faut en plus du board que vous avez établi si vous ne tuez pas l'adversaire il vous faut des cartes qui font que l'adversaire vous le vous puissiez l'empêcher de au maximum de remonter votre board et c'est dans cette optique là qu'il ya des boucs et des imperme pour moi franchement ça a assez bien fonctionné ça m'est arrivé de terminer avec des rise des boucs de passer à l'adversaire ce genre de choses une perme aussi ça m'est arrivé c'était quand même assez rare mais ça m'est arrivé aussi en général aussi on doit choisir entre les deux ça va être plutôt book ça m'arrivait de remonter des boards de faire des prospects toucher une des deux et dans ce cas là c'est vraiment intéressant si ttt je l'ai mis un petit peu à part parce que vous soyez first ou second en général elle est plus correcte parce qu'il ya quand même pas mal d'entraps qui traîne dans le format même si c'est juste des haches si vous prenez juste une hache vous pouvez quand même regarder la main vers ce genre de choses c'est pas comme ptt qui demande à ce que l'adversaire contrôler un monstre pour être vraiment intéressante là il suffit juste qu'il active un effet et cosmique ça rentre un petit peu dans ce package de de spell trap removal mais c'est principalement pour fontaine je me doutais qu'il y aurait pas mal de runic donc cosmique paraissait un choix cohérent la salle n'était pas non plus rempli de runic on va pas dire à ce point là mais il y avait quand même une bonne représentation au point où on est forcément obligé de le considérer moi j'ai voulu considérer main deck parce que à la course océa bas il gagne forcément et bannir la fontaine c'est vrai c'est vraiment intéressant parce que derrière si vous arrivez à un petit peu battre le cycle des runics pour pouvoir en générer un nouveau il obligé d'activer une magie et de défausser une autre carte de sa main ce qui fait qu'il obligé de faire moins d'eux que l'effet puisse se résoudre et que la nouvelle fontaine et puis se résoudre correctement aussi ce qui en général est faisable quand même on va pas dire que c'est infaisable mais ça lui demande quand même certaines ressources et si en général selon la version de runic et des versions de runic où il garde pas forcément énormément de cartes en main parce que des fois il y a des sprites ceux qui peuvent extendre ou ce genre de choses ou des fois il ya certaines deck list qui demandent d'utiliser un peu plus les cartes en main que de simplement conserver des runics en main donc ça fait que des fois le fait de d'avoir la fontaine banni plutôt qu'au cimetière pour la récupérer facilement ben ça peut être vraiment dérangeant et le des fois le fait de faire d'activer enfin de devoir dépenser deux cartes de sa mort pour récupérer une nouvelle fontaine et ensuite d'avoir la runic en plus derrière c'est pas forcément si simple que ça aussi donc le main deck moi je le trouve plutôt cohérent je pense que dans le format il se met vraiment bien après comme j'expliquais moi je sais que je vais perdre tous mes dés c'est pas le il ya ce facteur là à prendre en compte je vous dis pas forcément que c'est la bonne décliffe à jouer pour tout le monde si vous êtes par exemple un de mes teammates a gagné genre d'idées sur les 13 qu'il a fait un truc comme ça en jouant ça en jouant ça donc c'était pas la bonne décliffe à jouer pour lui lui par exemple il aurait dû jouer cash going first en vrai moi c'est juste je sais très bien que je vais lancer le dé je vais le perdre l'adversaire il va commencer il va être heureux il va faire son combo et moi je vais arriver je vais le remonter alors que si je gagne le dé je dis tu commences il peut se dire ah donc c'est une décliffe de go second donc potentiellement il ya telle carte telle carte telle carte ben on va jouer autour de telle ou telle chose et au final ça peut faire que c'est plus difficile pour moi de remonter des bords le side comme j'ai expliqué de manière cohérente on sait pas si on va être first ou second post side donc on rentre des n trap pour justement avoir ce côté de polyvalence où si on est second on a quand même des n trap si on est first bah l'écart qu'on a en main plutôt que des ptt qui attendent et font rien des lightning storm qu'on pourra pas activer pendant la game ou des dark couleurs et des lava golem qu'on a des n trap qui font des choses cohérentes parce que qu'on soit force ou second elles vont sûrement être activable donc c'est dans cette optique là il ya un mono drôle alors le drôle c'est un petit peu particulier c'est un peu pour compléter les shifters parce qu'en général les match-up où drôle est fort shifter l'est aussi énormément parce que en mirror cache drôle ça pas tant d'impact que ça à part donner donner un effet liqué en à l'adversaire donc le drôle vient en général compléter les shifters et du coup c'est entre avec deux grands guillemets comme si on jouait quatre shifters même si c'est un peu incorrect surtout dans certains match-up 3h c'est là une trappe la plus polyvalente il y avait quand même pas mal de brandette dans la salle donc fallait forcément la passer quelque part c'est très fort contre d'autres decks par exemple la brinte en mirror match c'est pas mauvais aussi parce que pour pour lui éviter de qu'il ait un cycle aussi continu c'est vraiment pas mal ça peut être fait sur prospect sur six aussi parce que pour pour six enfin révéler six cartes c'est quand même beaucoup surtout qu'il peut choisir la carte derrière donc faire des haches sur prospect ça peut être pas mal sinon sur thé osis aussi en général c'est pas mal belle alors ça c'est un petit peu plus particulier parce qu'il ya des match-up qui prennent plus ou moins belle mais c'est vraiment une carte très forte dans le format notamment contre brandet de la vente c'est vraiment les deux match-up où elle brille pas mal et contre unique c'est vraiment c'est vraiment fort aussi surtout selon les variantes qu'on ne faire ailleurs par exemple sur la ligne que deux d'honneur qui est là c'est vraiment ça peut être vraiment fort aussi contre live twin bas c'est en général plus sur fontaine mais il ya des setups ou si vous arrivez à briser le cycle des live twin ça peut être fort aussi de nib alors de nib c'est vraiment fort en mirror match c'est vraiment fort quand vous commencez parce qu'en général passer eur eyes plus nib en main en moins de cinq semaines va passer eur eyes faire vraiment des choses cohérentes avec son deck sans pouvoir prendre nib c'est vraiment pas simple à part s'il ya des imperms ou des bouquins qui ont été joués qui permet de gérer facilement le rise en général si le rise il est sur le board le passé en moins de cinq semaines c'est assez compliqué quand même enfin le passé être menaçant en moins de cinq semaines c'est vraiment compliqué il ya très peu de cas où c'est faisable dark all c'est un peu dans alors ça c'est dans les cartes de go second 1 évidemment mais ça va se chercher à la trust et c'est vraiment fort darkrouleur pour compléter les deux darkrouleur du même parce que contre sprite j'estime que c'est la meilleure carte imperm pour compléter les deux imperms du deck parce que imperm c'est une entrape qui génère pas ttt donc c'est vraiment fort aussi c'est pour ça que c'est un peu meilleur que certaines autres entrape dans le jeu de manière générale et en plus contrairement à véler ou mourner ça s'active un petit peu quand vous voulez comme j'expliquais quand vous remontez à bord vous posez une imperme bas ça compte un peu plus et c'est vraiment jouable sur rise et shifter contrairement à véler quand même et venu c'est ça peut être récupéré à la trust sinon il ya des match-up qui prennent pas mal les vannes mais c'est un peu la quinzième carte de side en fait on est c'était le side qu'on avait il manquait une carte et on a un peu misé venu au final ce n'était pas une alors c'était pas une mauvaise idée maintenant est ce qu'avec du recul c'était venu la carte qu'on devait mettre je suis pas sûr est ce que j'ai une idée de quelle carte on devait mettre je suis pas sûr non plus j'avoue j'avoue que le en fait j'aurais pu jouer à 14 ans side pour le coup ça aurait pas changé énormément de choses et les deux semaines limite alors c'est un petit peu particulier parce que ça va un petit peu avec le package d'entrape dans le sens où on sait pas si on va être first ou second et ça c'est vraiment en général c'est plutôt une carte de go first mais en fait cache a une telle capacité à remonter les boards qu'on peut se dire on remonte le board on pose une semaine limite et on gagne sur la semaine limite qu'on a posé alors qu'on a été go second c'est pour ça que en général post side je les mets peu importe que je sois first ou second en général elle est quand même dans les cartes que je side alors j'en ai pas résolu du tournoi je crois mais mais c'est quand même une pression qui existe pour l'extra deck du coup on a monorize forcément merci la bonne liste de hiera malgré tout en général le combo que je fais quand je quand je dois commencer c'est hiera et e rise chargé à 3 donc ça fait que j'utilise les deux parce qu'en fait je fais le premier je banni big bang je respire un des deux cash ensuite je fais le deuxième hiera et je fais rise dessus comme ça j'ai hiera et rise chargé dark hand bon je pense pas besoin de le présenter à force dracosac il ya de la place qui s'est libérée en extra deck donc je pense que le recoup le retour de dracosac est assez évident pour gérer pour gérer certaines menaces big guy alors ça c'est alors j'ai pas un regret dans je qu'un seul pour le meilleur match parce qu'au final j'en aurais pas eu besoin du deuxième mais c'est une carte que j'aime énormément mirror match donc à voir si je joue encore cash au cd ou non parce qu'il ya une sortie il ya des sorties qui s'annoncent intéressantes là mais si je joue cash peut-être que trouver la deuxième place pour le deuxième big guy c'est peut-être quelque chose d'intéressant une nouvelle entrée dans l'extra deck qui était là des fois dans certaines déclistes c'est red flair enfin un fleur métal alors ce qui est intéressant avec c'est pas forcément de juste le côté je gagne au time avec red flair ça arrive ça m'est pas arrivé du tournoi mais ça doit arriver à certains c'est aussi le côté où ça arrive assez souvent de remonter le board de mettre des 5000 6000 à l'adversaire donc qui lui reste en fait si vous faites red flair à partir de ce moment là vous imiter un certain compteur d'effets activables et c'est en top 64 normalement ou où j'empêche l'adversaire à un moment de pouvoir vraiment développer ce qu'il veut faire parce que justement il arrête flair il a plus que deux effets activables en fait et du coup il arrive à un moment il a une brandade in red de 7 un alubert au cimetière et que si je fais pas red flair il peut faire brand d'inrede récupère alubert normal alubert récupère brandé de fusion brandé de fusion et refaire simplement ce qu'il fait d'habitude alors que là justement je peux l'empêcher de faire ça ensuite les deux Zeus bah cash est un des seuls deck qui qui même si enfin qui peut générer vraiment deux Zeus parce qu'en fait vous pouvez il ya des x7 qui selon les matchups vous savez que vous n'allez pas les utiliser selon les situations vous savez que dans le reste de la game vous n'allez pas les utiliser donc que vous pouvez entre guillemets servir de nourriture à faire un Zeus ou même un deuxième Zeus j'en ai pas invoqué deux il n'y a pas eu de game où j'en ai invoqué deux dans le tournoi mais même sans prendre en compte le mirror match ou si on en joue qu'un seul ils vont le bannir bah en fait ça peut arriver vraiment d'en faire deux ah je me trompe ça m'est arrivé de superposer Zeus sur Zeus voilà ça m'est arrivé pendant le tournoi de le faire pour rendre le Zeus vivant avec un clair de plus ensuite pour la partie non x6 il ya d'honneur qui est qui est un des seuls invocables de la partie non x6 alors il n'y a pas eu j'ai pas vu de ibliloc ou ce genre de choses pendant le tournoi donc d'honneur a pas été très efficace mais au pire des cas si vous l'invoquez pas ça sert à faire de la bouffe à prospects goliath garoura wagon et entes bah c'est pour se remettre après en matériaux de rise et j'ai voulu jouer baronne ce qui était peut-être le choix le moins intéressant de l'extra parce que je l'ai pas invoqué ça sert alors ça part sur le prospect mais c'est une mauvaise nourriture à prospect parce qu'à la place on pourrait jouer par exemple oméga pour potentiellement recycler le rise ce genre de choses donc en termes de liste voilà je pense que j'ai à peu près tout présenté si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires mais je pense que j'ai quand même pas mal expliqué le comment comment j'ai vu et comment on a vu à plusieurs la liste pour qu'elle soit créée dans ce sens là l'idée d'entrape en side ça venait plutôt de la mouche pour ceux qui le connaissent le main deck par exemple les boucles et les imperme c'était vraiment moi dans le sens où pendant les périodes de playtest je remarquais vraiment que remonter le board c'était pas compliqué par contre une fois que on a remonté le board et qu'on n'a pas tué c'est assez simple de se faire remonter derrière donc il fallait vraiment quelque chose pour protéger le board qu'on générait derrière aussi mais voilà c'est une liste elle a été ça a été créé avec plusieurs avis ce genre de choses donc n'hésitez pas quand vous faites des playtest à vraiment essayer de le faire avec des personnes qui parfois jouent le même deck même s'ils comptent pas le jouer en finalité au tournoi mais qui au moins ont de l'expérience avec le deck pour avoir leur ressenti outils maintenant comment ça s'est passé en termes de tournoi du coup j'ai noté toutes les rondes tous les matchs up et je me souviens de quand même pas mal de choses vu que c'est récent round 1 j'affronte le tir la une j'ai shifter donc c'est assez vite la 2 il a fait un board vraiment faible j'avais venu donc ça l'évite c'est une des seuls game où j'ai utilisé venu du tournoi mais bon pour le coup et venu pas et venu là ça changeait pas grand chose je gagne 2-0 round 2 j'affronte matmec que je gagne 2-0 hola 2 je respecte ni ttt ni gama gama c'est normal c'est limité et ttt je vais pas respecter parce que j'avais drôle en main il fait un effet pour tuto je drôle direct comme ça même s'il a circular en main il génère pas grand chose round 3 naturel unique je gagne 2-0 aussi je crois pas avoir touché spécialement cosmic pendant ce match là mais mais c'est juste que naturel unique avec la limitation de d'arbres c'est vraiment assez faible à savoir que les trois premiers dés je les ai perdus aussi tiens on va faire le compte de ça round 4 alors je gagne mon premier dé le premier dé que je gagne mais je vois une pile à 45 j'ai vraiment eu peur de brand dead parce qu'en général brand dead s'il joue 45 il peut vous puppet lock et là mes out à la puppet lock bah en fait à part voir shifter en main il y en a pas en fait parce que vu que l'albion il est non ciblable bah imperm et book of moon ça fonctionne pas dessus ça prend pas d'art couleur et ça prend pas lava golem parce que ça fait l'effet en draw phase ou en stand-by donc en fait si je me fais puppet lock c'est fini malgré ça je laisse commencer et en fait il joue rica et du coup je gagne de zéro round d'après une 5 du coup je perds le dé en venir hors cash la une j'ai une main que dans le jaune donc ça fait que je la perd alors que j'étais au second et que j'ai un deck normalement il ya 20 cartes là enfin 17 parce qu'on va pas compter les shooters il ya 10 et quart qui m'aide à être vraiment fort en meilleur match j'en touche pas une ce qui fait que je perds la une ensuite la 2 je vais gagner ça rapidement on fait là trop on arrive au time sur la 3 il me fait un raid flair sauf que le raid faire j'arrive à le générer sans prendre de dégâts et je joue après pendant le tour pour pour éviter de perdre simplement il ya le time qui arrive pendant mon tour alors évidemment un pas de slow play ou autre c'est juste que quand j'ai commencé mon tour il restait pas beaucoup de temps donc je gère le raid flair je sais pas un truc je rentre en battle je commence à gérer le bord et tout et il ya le time round 6 cash je gagne le dé je laisse mon adversaire commencer je perds la game 1 sur sur une carte qui est quand même assez intéressante voilà pour ceux qui veulent que cash going first avec des ptt dans le main vous pouvez jouer potentiellement ça et vous jouez soit ogre soit tir cash et en fait ça peut permettre d'activer ça potentiellement et ça en fait ça peut se poser à la ptt c'est ça en fait que le côté intéressant de cette ligne là moi dans tous les cas je préférais jouer au second donc j'aurais des choses comme ça c'était pas forcément intéressant dans ma liste mais c'est quelque chose qui existe au final je gagne le match de 1 quand même au round 7 la brinte la une il me fait jugement et venu prison à toi en main je fais shifter j'ai un lightning storm qui traîne mais que je peux pas faire parce que bah il ya venu prison quand je tente de faire un drak au sac bah il me fait il me fait jugement ensuite ensuite du coup ça libère ma place pour faire lightning et j'ai un ttt regarde sa main et je vois qu'il a un deuxième evenly prison et les deux grosses labrinthes donc vraiment une brique totale et au final je gagne la game et on prend tous les deux game loss parce que mais mes trucs pour l'eau que les zones de yara au début bah j'utilisais des cartes hugo à l'envers ce qui évidemment n'était pas légal je savais mais comment dire avant de prendre le game loss évidemment j'ai pas eu l'idée de prendre autre chose que ça et mon adversaire je sais pas ce qu'il a eu parce que ils lui ont dit de enfin le judge lui a dit de venir donc très certainement qu'il y avait soit un problème avec la decklist soit un problème avec tout ce qui est sleeve ou autre round 2 l'8 je joue contre sprite j'ai perdu le dé je gagne de 0 ronde 10 je joue contre ronde 9 je joue contre runic evil twin sprite je perds le dé je gagne de 1 bah c'est mon match de feature qui était vraiment très compliqué parce que la une en main j'avais triple fenrir niveau 4 big bang la 2 j'avais encore big bang en main et j'avais pas de quoi jouer enfin ma sa carte pour jouer ses prospects qui a pris carotte ce qui est ce qui est assez normal mais du coup derrière je peux pas faire ttt pour piocher parce qu'évidemment j'ai plus le droit de piocher et du coup je suis obligé de de tricoter pour au bout d'un moment réussir à top deck et que ça se passe bien ce genre de choses heureusement il ya une ouverture qui se génère et j'arrive à gagner la game et la 3 heureusement que j'ai bien pioché parce que sinon j'aurais perdu le taille round 10 je joue contre unique sprite evil twin encore une fois les deux games je touche cosmique je gagne je gagne assez facilement on va dire après c'est pas tellement une erreur du joueur c'est juste que oui j'ai cosmique en main c'est genre la fontaine instant il n'y avait pas vraiment entre guillemets de match round 11 je tombe contre vanquish je gagne 2-0 à on dit je gagne le dé je laisse commencer rond 11 j'ai perdu le dé encore vanquish je gagne 2-0 round 12 mirror de cache je perds le dé il me laisse commencer je gagne le match de 1 top 64 je compte oula je tombe contre brand dead je perds le dé je gagne 2-1 la une je me fais peu pet lock round top oula c'était le top 64 le top 32 mirror de cache je perds le dé il me laisse commencer je gagne 2-1 le top 16 je perds le dé il me laisse commencer je gagne 2-0 bon malheureusement pour lui la brique les deux games et le top 32 je brique la une c'est pour ça que c'est la majeure partie de pourquoi je la perds j'aurais j'aurais peut-être perdu quand même la game même si j'avais pas brique mais en tout cas sur l'instant t le truc qui fait que je perds ces games là c'est parce que je brique la 2 on se regarde tous les deux on brille que tous les deux mais je entre guillemets des briques plus facilement que lui et la 3 on joue et j'arrive à le gagner sur le top 32 mais le top 16 malheureusement mon adversaire il bric les deux games et même si je bric que la une bah j'arrive à mieux me débrouiller au bout d'un certain moment plutôt puis notamment un moment il top deck terrain j'avais un cosmique de sexe ce genre de choses et le top 8 je joue contre sprite brave je gagne le dé je laisse commencer je gagne la une je perds les deux autres games j'ai fait j'ai pris une mauvaise décision au side j'ai essayé dptt alors que je savais qu'il y avait antispel dans le deck j'aurais dû rentrer nib à la place dptt j'ai vraiment hésité je l'ai pas fait au final parce que je me suis dit le fait qu'ils touchent antispel c'est pas forcément 100% je me suis fait punir par antispel alors que si j'avais rentré nib je pouvais il ya de grandes chances que je gagne la game vu le reste demain voilà donc un petit peu alors heureux quand même parce que du coup le nombre de points que j'ai gagné ça m'assure une place au playoff ce genre de choses un peu déçu parce que je pense que sans cette erreur en termes de side au top 8 je peux sûr il ya de d'énormes chances que je passe en top 4 et j'aurais bien aimé faire le doublé en fait et pas simplement récolter des points pour les playoff la liste de manière générale elle était vraiment excellente encore une fois c'est une liste qui est un petit peu particulière parce que si vous enfin si vous êtes plutôt chanceux aux dés de manière générale je pense pas que ce soit une liste cohérente à jouer c'est par contre comme moi comme j'ai expliqué j'ai gagné 4 dés sur les 16 si comme moi vous perdez tout le temps vos dés c'est une liste qui peut être cohérente à jouer dans cette optique là à savoir que personnellement je rentre dans cette optique là de perdre les dés à l'event c'est parce que je les perds de manière générale c'est pas simplement ce cdf là que je perds les dés si on prend rien de la semaine précédente je perds l'énorme majorité de mes dés aussi si on prend moi ici est ce londres avant je perds la majorité des décs aussi enfin des dés aussi et c'est enfin le fait que je perds le dé c'est quelque chose qui se fait au fil du temps donc à force c'est quelque chose que par exemple dans ce décalage peut vraiment prendre en compte il ya des formats où ça peut pas vraiment être pris en compte mais là avec cette décline enfin ce décalage ça peut être pris en compte de se dire je suis quelqu'un qui de manière générale perd le dé on va faire une déclinée ce qui est plutôt orienté dans ce sens là voilà bah écoutez je vous laisse là pour les explications en tout cas félicitations à ceux qui regardent et qui aurait fait qui ont atteint leurs objectifs au cdf aussi en espérant vous revoir sur de prochains event n'hésitez pas à passer par tout ce qui est facebook twitch ou autre je live de manière très fréquente j'ai un petit peu ralenti là parce qu'elle cdf il fallait me préparer mais mais sinon je live à peu près tous les jours de la semaine le week-end c'est un peu plus compliqué forcément avec les tournois ce genre de choses mais en général la semaine je live pas mal vous pouvez nous retrouver aussi en plus de facebook sur twitter aussi je crois qu'on va être un peu plus actif là il y en a certains qui essayent de s'y mettre voilà encore merci à ceux qui m'ont soutenu ou qui ont soutenu la team en général ça doit dans vos messages quand vous venez de nous voir en event ou autre ça fait plaisir et du coup on se retrouve pour prochaines vidéos ou pour prochain live allez salut à tous